Daniele Mazzonnet a 28 ans. Il est Business Development Manager Italy pour International SOS, une société française, leader international sur le marché de l'assistance médicale. Daniele a principalement étudié en Italie, en France, mais aussi à Londres. Il parle couramment le français, l'anglais et a quelques notions d'arabe. International SOS est le leader mondial de l'assistance médicale et sécurité. On assiste des entreprises publiques et privées à l'étranger. Vous avez étudié à l'Institut d'études politiques à 21 ans dans le cadre d'un échange avec l'Université de la Bocconie. Était-ce votre première expérience avec la France ? Le lien avec la France date bien sûr d'avant Sciences Po, mais c'est vrai que ma première expérience d'étudier en France a été à Sciences Po. Cette opportunité s'est présentée grâce aux accords qu'il y avait entre Sciences Po et la Bocconie. Quel lien avait l'eau avec la France avant de partir et suivre un parcours universitaire ? Je fais partie des Italiens qui ont étudié le français dès l'école primaire. J'ai commencé à étudier le français. J'étais petit, je me rappelle, j'étais attiré par le son de cette langue et par la Tour Eiffel aussi. Je l'ai repris à l'université par passion et parce que j'étais convaincu que c'était très utile pour mon développement professionnel. Vous travaillez aujourd'hui pour un groupe international d'origine française. Selon vous, à quel point vos compétences linguistiques en français ont-elles joué en votre faveur dans le processus de recrutement ? Je travaille pour un secteur de l'assistance médicale qui est né et s'est développé en France. Mon entreprise cherchait un profil italo-français. Donc le fait de savoir la langue française a été un élément, on va dire, clé pour décrocher mon poste. Quel usage du français faites-vous aujourd'hui dans votre vie professionnelle ? Je ne suis plus de cours de français, mais on va dire qu'au quotidien, je parle beaucoup en français. J'utilise la langue plutôt pour la communication avec le siège qui est basé à Paris, le siège de mon entreprise, et pour des négociations avec des clients qui opèrent dans des pays francophones. Donc le Côte d'Ivoire, Ghana, Algérie par exemple ou le Canada. En quoi, selon vous, parler le français pour un italien représente une opportunité ? L'anglais, c'est désormais indispensable. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est de savoir une troisième langue. Et je crois que savoir le français est en plus, parfois, qui fait la différence pour un italien. Pourquoi ? Parce que l'Italie et la France sont l'un pour l'autre, le deuxième partenaire commercial. Les groupes français sont très présents sur le marché italien. Je pense par exemple à la mode, les banques, la grande distribution. Et il faut aussi se rappeler que les relations culturelles entre la France et l'Italie sont très anciennes. Donc le profil italo-français est de plus en plus, je crois, recherché. Sous-titrage Société Radio-Canada